La question des mobilités et des circulations, on le sait, qu'elles soient sociales, culturelles et spatiales, ont été déjà évoquées tout à l'heure, et elles traversent toute l'oeuvre de Daniel Roche. Je suis particulièrement reconnaissante qu'on m'ait proposé ce thème pour intervenir aujourd'hui, en prenant l'exemple d'une enquête qu'il a dirigée à l'IHMC sur la mobilité et l'accueil à Paris au début du XIXe siècle, en quête à laquelle j'ai eu le plaisir et l'honneur et la chance d'être associée depuis ses prémices, lorsqu'elle a été conçue, jusqu'à la publication des résultats. Cette participation à ce travail m'a représenté pour moi, dans mon propre expérience de recherche, un moment fort, et ça reste un de mes meilleurs souvenirs de ma pratique de chercheuse, puisque maintenant je suis retraitée, donc ça reste quelque chose qui me tient à cœur. Alors vous l'avez compris, ce que je vais souhaiter aborder avec vous, c'est des choses assez concrètes, et un peu la question de travailler avec Daniel Roche, en étant à l'origine son élève, qu'est-ce que ça signifie, et évidemment ce sera un point de vue particulièrement subjectif que vous entendrez. Parler de la mobilité à Paris, je crois que conserve peut être intéressant pour d'autres raisons que celles que je viens d'évoquer. D'abord, et en premier lieu, c'était déjà un point que Daniel avait soulevé dans l'introduction du volume qui avait été publié en 2000, le résultat de l'enquête, c'est que cette question reste entièrement d'actualité, et que les problèmes qu'il a pu soulever à l'occasion de cet ouvrage sont toujours très présents dans notre actualité. C'est un des aspects aussi que je crois n'a peut-être pas encore été tellement évoqué, mais qui le sera sûrement tout à l'heure. Le lien de la pratique d'historien de Daniel restait toujours en prise avec l'environnement actuel. La deuxième raison, je pense, de s'intéresser à ce point, c'est que cette enquête a représenté, à mon sens, un marqueur fort de la façon dont Daniel a dirigé un laboratoire propre du CNRS, l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine, à partir de 1990 et jusqu'à 2000, lorsque le laboratoire était encore une unité propre de recherche et n'était pas seulement l'agence de moyens qu'il menaçait peut-être de devenir dans un avenir malheureusement proche. Enfin, en troisième lieu, ce chantier de recherche sur la mobilité à Paris me semble particulièrement emblématique de la façon de travailler de Daniel et de sa capacité à mobiliser le collectif et le travail d'équipe. J'y reviendrai à la fin de mon intervention. Pour commencer, je voudrais juste préciser dans quel contexte cette enquête sur la mobilité à Paris a été introduite et conçue, à la fois par rapport à la carrière de Daniel et par rapport au travail de l'IHMC. Ensuite, j'essaierai de dire quelques mots sur le contenu, mais en fait, ce n'est pas vraiment l'objet qui nous intéresse aujourd'hui, donc je serai assez brève. Alors, après, comme tout le monde doit s'en souvenir, ou presque, je suppose, après son séjour à l'Institut universitaire européen à Florence, Daniel a repris son poste de professeur à l'Université Paris 1 et il a été nommé aussi, choisi pour diriger l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine en 1990. D'emblée, il a encouragé au sein de ce laboratoire l'instauration d'un espace collectif de réflexion entre les membres, mais aussi avec la communauté universitaire dans son ensemble en France et à l'étranger. Les premières années de ce séminaire ont été consacrées au thème de la ville et elles ont servi de creuser à plusieurs travaux qui les ont prolongés, ces séminaires. On peut ainsi signaler l'enquête sur les étrangers et l'espace urbain en Europe, qui a été développée conjointement par l'IHMC et Jacques Bottin, le HESS avec Bernard Lepetit et Maurice Hémard, et par la Faculté d'architecture de Venise avec Donatella Calabi, enquête qui a abouti à la publication du volume « Les étrangers dans la ville » en 1999. Les questions qui avaient été abordées dans le cadre de ce séminaire sur la ville ont aussi nourri, bien sûr, les réflexions qui ont conduit au développement et au lancement par Daniel du projet plus spécifique autour du thème de la mobilité à Paris, projet pour lequel un financement a pu être obtenu dans le cadre du programme interdisciplinaire de recherche sur la ville piloté par le CNRS. Disposer ainsi d'une manne financière imposait de pouvoir mobiliser une équipe. Celle que Daniel a réunie à l'époque associait des chercheurs aguerris, dont un certain nombre sont là aujourd'hui, Gilles Chabot, Jean-François Dubost et Vincent Millot, qui tous trois étaient, je crois, ne pas me tromper, des anciens élèves de Daniel. L'équipe rassemblait aussi des apprentis chercheurs, la personne essentiellement des étudiants ou d'anciens étudiants de master que Daniel a dirigé, et puis elle associait aussi deux membres de l'IHMC, un doctorant contractuel, Jean-Michel Roy, et moi-même, qui était à l'époque ingénieur d'études au laboratoire. L'enquête s'est déroulée de 1992 à 1996, et ses principaux acquis ont fait l'objet d'une publication collective en 2000, chez Fayard, sous le titre « La ville promise », un titre aussi qui, je crois, illustre l'art de Daniel de trouver des titres évocateurs. Alors, voyons maintenant quelle était la problématique et la thématique de cette enquête. L'objet principal, je crois, était de reprendre les questions qui étaient déjà esquissées largement dans le peuple de Paris sur la question de l'attraction exercée par la capitale française sur les migrants, d'une part, et sur les voyageurs, d'autre part, sur l'offre d'hébergement qui leur était proposée dans la ville, et aussi sur les dispositifs de contrôle qui ont été progressivement mis en place par les autorités pour les surveiller, avec en filigrane, bien sûr, la question sous-jacente de que retient la ville de ses plus incessants de population, suscitées autant par la contrainte économique du travail, dans certains cas, par la pauvreté, dans d'autres, mais aussi par l'attractivité qu'exerce la grande ville culturelle et ses loisirs sur un public très diversifié. Dans sa réalisation, l'enquête a mobilisé de nombreuses sources, certaines déjà bien connues et amplement utilisées, comme les récits de voyage ou les guides à l'usage des voyageurs, ou les recensements de populations qui ponctuent la période entre le XVIIe et le début du XIXe siècle. Elle s'est fondée aussi sur d'autres sources, en partie inédites, ou jusqu'alors peu exploitées, dirais-je, à l'image des archives très riches du contrôle général des étrangers au ministère des Affaires étrangères, et aussi des fragments de registres de clients que tenaient les logeurs, qui avaient l'obligation de tenir cet enregistrement des personnes qu'ils hébergeaient, mais aussi des inventaires après décès et des déclarations de faillite de logeurs et d'hôteliers, et aussi de plusieurs enquêtes effectuées dans les hôtels et garnis par les commissaires au Châtelet et par les inspecteurs de police qui avaient un droit de regard sur la tenue des registres par les tenanciers d'hôtels et de garnis. Alors, l'analyse de ces sources, pour le dire brièvement, un petit peu ce que nous en avons tiré, mais très brièvement, elles ont permis de reconstituer, je crois, d'abord, les conditions réglementaires de l'accueil et l'offre d'hébergement dans les hôtels et garnis, et de dresser ainsi une image de la géographie parisienne des lieux d'accueil pour toutes ces populations flottantes, selon le terme généralement utilisé, mais qui méritent, je crois, d'être assez interrogées. Le deuxième axe de travail a concerné la mesure de la mobilité, quelle était l'intensité de ces flux, et aussi les composantes de la population hébergée, d'abord de mon avis global, puis après, plus ciblées sur la question particulière des étrangers, à partir du contrôle des étrangers, des affaires étrangères. Enfin, la dimension économique de l'accueil, la question de sa professionnalisation, c'est-à-dire du développement d'un secteur privé de l'économie consacré à l'accueil des gens de passage ou des personnes qui logeaient en garnis, les conditions de matériel de l'hébergement dans les hôtels et garnis, et la sociabilité que ces conditions permettaient d'instaurer a été évoquée dans la dernière partie de l'ouvrage qui a été publié. Sans entrer plus avant dans le détail des résultats obtenus, disons seulement qu'il montre que le phénomène de la mobilité à Paris ne se limite pas à une opposition simple entre migration de travail et voyage d'agrément ou de loisirs, mais qu'il recrouve un ensemble extrêmement complexe de mouvements et des temporalités. J'en viens maintenant au point qui me semble le plus important, peut-être par rapport à cette journée, c'est en quoi la façon dont Daniel a conduit et piloté ce travail donne à voir certaines facettes, plusieurs facettes de ces pratiques qui signent en quelque sorte sa personnalité d'historien. J'ai retenu en particulier trois traits principaux qui me semblent assez caractéristiques de la façon dont Daniel concevait son travail. Le premier, c'est que c'était un grand découvreur et explorateur de sources. La question a déjà été évoquée tout à l'heure à propos de Ménétra ou de Hardy, mais évidemment ça concernait une quantité bien plus importante de découvertes, de fonds. Il était très curieux, il scrutait les inventaires d'archives pour repérer d'éventuelles sources qui auraient pu passer inaperçues. Et un certain nombre de ces sources étaient absolument inédites. Les éditions de Sernet Sten, d'entre elles dont on va reparler, montrent à quel point il avait un flair pour détecter ces massifs tout à fait intéressants. Le deuxième point qui me semble aussi important, c'est son souci permanent de combiner l'approche intellectuelle et l'approche matérielle des objets historiques qu'il retenait et de confronter aussi l'étude des discours à celle des pratiques. Sur la mobilité par exemple, l'étude des conditions concrètes de l'organisation de l'accueil dans la ville, celle de l'équipement des hôtels, des garnis, celle de l'habitat proprement dit, sont tout le temps mises en perspective avec l'imaginaire de la mobilité telle que l'on peut l'entrevoir par exemple dans les récits de voyages ou dans les témoignages de migrants qui sont plus rares, comme dans les chroniques des observateurs sociaux de la capitale. Enfin, ce sera presque mon dernier point, Daniel s'est montré dans cette enquête-là, comme dans bien d'autres, un grand animateur d'équipe. Il a été rappelé tout à l'heure que lui-même avait participé à l'enquête sur livres et sociétés au milieu des années 1960 et je crois qu'il avait conçu à cette époque la nécessité du travail collectif pour progresser dans la connaissance historique et il avait aussi l'art de créer la dynamique pour mobiliser ses troupes. Cet art reposait à mon avis en grande partie sur la confiance qu'il accordait généreusement à chacun, indépendamment de toute considération hiérarchique. Ses anciens étudiants, et même certains qui n'ont pas été ses étudiants, comme Nicolas, peuvent en témoigner, puisque Daniel était finalement ouvert à toutes les informations, à toutes les suggestions et aux hypothèses, même les plus parfelues que l'on pouvait lui soumettre. Le fait que plusieurs participants à l'enquête sur la mobilité aient ensuite rejoint l'équipe qui se charge maintenant d'éditer le journal de Hardy me paraît significatif du fait que les liens qui étaient tissés autour de Daniel et de ses enquêtes collectives étaient particulièrement solides et vivaces. Enfin, et pour terminer, je dirais qu'on ne saurait passer sous silence la puissance de synthèse de Daniel, qui était capable d'extraire la substantifique moelle de travaux réunis qui paraissaient quelquefois un peu dispersés et sans lien évident, et son art aussi de terminer les enquêtes. Ce qui n'est pas la moindre des qualités pour un chercheur, c'est savoir, de dire que là, on a atteint le point où on peut mettre le mot fin, même si ça n'empêche pas de reprendre par la suite, mais avec un autre questionnaire des questions qui ont été évoquées. Et je terminerai là-dessus en vous remerciant. Merci Sabine. Merci Sabine.